L'entraîneur du FC Nantes, moqué par l'ancien sélectionneur des Bleus pour sa défaite contre le PSG, 4-1, a affirmé ne jamais l'écouter quand il parle football. « Quand on l'attaque, Jodio Ranieri contre-attaque.Samedi dernier, en marge de la défaite du FC Nantes contre le PSG, 4-1, Raymond Dominech avait moqué la prestation du technicien italien sur Twitter. Finalement, la stratégie double bus de la Mercedes n'a pas fait mieux que toutes les petites deux CV. Fermez les guillemets.Ce tweet était un rebond aux propos de Ranieri, qui avait dit avec humour avant le match que le seul moyen d'embêter le PSG, était de mettre deux bus devant les cages de son équipe. C'était aussi une référence évidente aux propos de Valdemar qui t'a survenu la veille de la rencontre. Le président nantais avait en effet comparé Claudio Ranieri à une Mercedes et Michel Der Zakarian, son ancien entraîneur, à une de chevaux. Si le community manager du FC Nantes était chargé de répondre aussitôt à l'attaque de l'ancien sélectionneur des Bleus, l'Italien a joué le rôle de la deuxième lame jeudi en conférence de presse. Le meilleur bus que je connaisse c'est celui de Domine Hèche.Qu'il fasse de l'ironie c'est incroyable. C'est très grave même, car c'est le chef des entraîneurs français.Quand il parle de théâtre, je l'écoute, s'il parle de foot jamais. A Domine Hèche, Domine Hèche. Les deux hommes ne se lâchent plus depuis le retour en France de Ranieri l'été dernier. Président de l'UNCTF, syndicat des entraîneurs français, Raymond Domine Hèche avait refusé de signer une dérogation à Claudio Ranieri, lui permettant de signer à Nantes, puisque ce dernier dépassait l'âge limite, 65 ans, avant que la LFP ne le fasse. Sous-titrage ST' 501